Bonjour à tous, on va démarrer. Je vais vous parler de rigging automatique avec Rigify dans Blender. Juste avant, je vais me présenter. Je suis Julien Durour. Je travaille principalement dans Blender sur du rigging, du développement d'addon et de la formation. Je donne des formations sur Blender. Juste pour savoir qui j'ai en face de moi, qui sait ce que c'est que du rigging, qui ne sait pas ce que c'est. Il y en a quand même, c'est bien. Ce que je vous propose, c'est que je vais présenter ce que c'est que du rigging en quelques mots. Et puis après, on va passer dans Blender. Je n'ai pas beaucoup de slides. Je vais passer beaucoup de temps dans Blender. On va construire un premier rig. Et puis, on verra diverses options. Ce que permet de faire Rigify, qui va nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses pour faire du rig automatiquement ou presque automatiquement dans Blender. Le rigging, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à un objet en 2D ou en 3D de déformer son maillage. Lorsqu'on a le modélisateur qui va avoir fait un objet, c'est une statue. C'est-à-dire que cette statue, c'est très bien. Je peux la positionner, faire une rotation, etc. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ma statue peut plier son bras. Parce que ce sont des personnages et le rigging, c'est justement ça. C'est la capacité à un objet de pouvoir se déformer pour que l'animateur derrière puisse animer ce personnage-là. Articulé. Articulé avec des déformations. Ça peut être soit pour du mécanique, pour un robot, ou pour de l'organique, pour un personnage humanoïde ou un animal, etc. En fait, quand on dit rigging, il y a plein de choses différentes. Il y a toute la partie rigging, mais souvent ça inclut une partie rigging et une partie skinning. Je vais revenir en détail sur ces termes-là. Sur ces trois images-là, on voit par exemple toute la partie déformation du personnage. C'est-à-dire que ce sont les os qui vont vraiment déformer notre maillage. Sur l'image du milieu, c'est ce qu'on appelle le skinning, c'est-à-dire associer le maillage avec nos os de déformation. On ne les associe pas seulement en disant quand tel os va bouger, alors j'ai tel sommet, tel sommet, tel sommet qui vont bouger. Mais on peut associer un poids. C'est l'étape qu'on appelle de white painting, parce qu'on va peindre des poids. Mais c'est ce qui est représenté par les couleurs ici, où on a le noir, le maillage n'est absolument pas influencé par l'os. Le bleu foncé, c'est très légèrement influencé. Le vert, c'est un poids à peu près de 0,5. Et puis le rouge, c'est 100%. C'est-à-dire que si je déplace mon os d'une unité, alors le maillage va se déplacer d'une unité. Et puis derrière tout ça, on met au point, alors ça ne se voit pas trop ici, c'est un peu clair, on met à disposition des animateurs des choses facilement manipulables dans l'interface pour qu'il n'y ait pas besoin de venir attraper directement ces os-là pour que l'animateur soit content. Donc les os de déformation, c'est ce que je viens de dire, c'est la première étape, c'est être capable de dire sur un personnage où vont se situer les articulations, à quel endroit je vais pouvoir déplacer, tourner, etc. Donc on dit os de déformation, mais ce n'est pas forcément des os réels sur un personnage. Par exemple, ici, j'ai un certain nombre d'os de déformation à ce niveau-là, qui sont sur la paupière. Or, je vais vous apprendre quelque chose, il n'y a pas d'os au niveau de la paupière. Mais dans Blender, on va quand même placer des os pour pouvoir déformer notre paupière, pour pouvoir la fermer, par exemple. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la partie de Wine Paint pour gérer tout ce qui est déformation. Deux exemples ici, à gauche sur la main, où on a directement un poids qui va venir dire, lorsque je bouge la dernière phalanse de mon pouce, alors toute cette partie ici va suivre la dernière phalange. Tout ce qui est dans la partie verte ici va suivre en partie cette dernière phalange-là. Et en fait, tout le reste va suivre la phalange inverse, la phalange d'avant, pardon. Et puis ensuite, tout ce qui est en dehors du pouce ne réagira pas lorsque je vais plier la dernière phalange de mon pouce. Il y a une autre manière de faire dans Blender qui est d'utiliser une cage de déformation. Donc c'est la partie droite. Et notamment, on s'en sert principalement lorsqu'on a des personnages soit qui portent des vêtements, soit ici qui portent des chaussures où on peut avoir plusieurs objets pour les lacets, pour les différentes boucles, etc. Donc au lieu d'avoir à faire du Wine Paint sur chacun de ces objets-là, et où ça va être difficile d'avoir quelque chose de cohérent pour réussir à avoir le même Wine Paint entre le lacet et la chaussure, pour que lorsque je viens plier mon pied, je n'ai pas le lacet qui se déplace légèrement plus que la chaussure, etc. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer une cage de déformation autour de toute la chaussure et tout le pied. Et on fait le Wine Paint directement sur cette cage de déformation. Et ensuite, on viendra dire à l'ensemble des objets qui sont à l'intérieur de cette cage-là de venir se déformer de la même manière que ma cage de déformation. C'est comme si je mets quelque chose dans un sac en plastique, si je déforme le sac, ce qui est à l'intérieur va être déformé aussi. C'est le même principe. Après, à l'intérieur, on a tout un tas de mécanismes internes qui font que les os de déformation, qui sont les os que j'ai en bas ici, le Rigger fait sa tambouille, c'est-à-dire qu'il vient créer d'autres os qui ne vont être ni des os de déformation ni des os qui vont pouvoir être manipulables par un animateur pour venir mettre au point tout un système de... Donc là, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste une image pour expliquer qu'il peut y avoir tout un tas de surcouches qui vont être non visibles pour l'animateur et qui permettent au Rigger de faire tout un tas de choses pour faciliter le travail des animateurs. Et puis après, l'interface utilisateur où on va pouvoir venir mettre des os ici qui sont visuellement qui n'ont pas la forme des mêmes os que ce qu'on pouvait avoir juste avant, c'est-à-dire que cette forme-là, ce sont des os ici qui sont représentés visuellement sous une autre forme et que l'animateur va pouvoir sélectionner et va pouvoir bouger. Donc la même chose au niveau du visage et puis après, on peut créer aussi dans Blender un certain nombre d'interfaces utilisateurs en Python qui nous permettent de faire tout un tas de choses pour faciliter la vie des animateurs. Voilà pour... un très très gros smile ce que c'est que le rigging. Donc on va parler de Riggify maintenant. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis. Je peux y répondre au fur et à mesure. Non, Riggify, c'est un add-on dans Blender qui est fourni avec Blender. Donc il n'y a pas la peine de télécharger quoi que ce soit. C'est déjà fourni avec Blender. C'est juste que par défaut, il n'est pas actif donc il faut penser à l'activer. Donc si je vais dans Blender, dans les préférences utilisateurs, ici, il suffit de taper Riggify, on le retrouve ici. Donc là, moi, je l'ai déjà activé. Mais voilà, il faut penser à l'activer et on peut éventuellement faire un Save User Settings pour qu'il reste activé la prochaine fois qu'on rouvrira Blender. Et donc, on va construire notre premier rig avec Riggify. Donc le principe de base, c'est que si je n'active pas Riggify ici et que je cherche à rajouter une armature, donc c'est toute la partie rigging ici, on a simplement la possibilité de rajouter un os. Donc ça nous rajoute juste un os au départ. Donc là, c'est à dire faire le boulot d'un rigger depuis le départ. Mais si j'active ici, hop, je vais sauvegarder, j'ai cliqué à côté, voilà. Si j'active la donne, je vais avoir ici des nouveaux menus qui vont apparaître. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la plaque qui ne l'a pas pris. Là, voilà, juste un perso. Et donc, on va venir ici créer. Donc, je vais partir sur un humanoïd au départ. On va retrouver des presets pour tout un tas de choses pour les différents animaux. J'y reviendrai plus tard si vous voulez. Donc, lorsque je vais demander à rajouter un humain ici, ça m'a déjà créé plein d'os qui sont déjà positionnés à la forme d'un être humain. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un méta rig. C'est-à-dire que ce rig-là, ce ne sera pas notre rig définitif. c'est simplement un guide pour placer correctement les os sur notre rig final. Donc, à partir de là, je peux activer un certain nombre d'options qui me permettent, par exemple, avec X-Ray, de voir les os à travers le corps. Donc, ça, c'est assez pratique. Et donc, maintenant, là-dessus, il va falloir qu'on place les os au bon endroit. on le voit pour le moment, le défaut ici n'est pas à la bonne taille. Donc, on va passer en mode edit sur notre rig. Ce que je vais faire en tout premier, c'est que je vais supprimer tous les os du visage parce que je ne vais pas avoir le temps de construire un rig complet avec visage inclus pour la démo. Donc, je vais commencer par supprimer tous les os qui concernent le visage. Il y en a un qui se cache ici. Je vais le supprimer aussi. Et derrière, après, le but, c'est de faire calquer ce rig-là avec ce que j'ai au niveau de mon perso, de mon maillage. Donc, je vais commencer par exemple par faire un scale pour le mettre à peu près à la bonne taille ici. Donc, j'ai fait le scale en mettant le point de pivot comme étant le curseur 3D qui est au centre de mon monde. Et ensuite, je vais pouvoir par exemple sur les jambes ce que je vais faire c'est que je vais activer aussi ici le X-axis mirror ce qui va me permettre lorsque je vais bouger un os que ça bouge aussi son symétrique. Ça m'évite d'avoir à faire deux fois le boulot. J'ai la chance d'avoir un perso qui est symétrique derrière. je vais ici faire une seule fois le boulot et puis je vais venir par exemple sélectionner tout ça et puis tourner pour venir mettre à peu près en place je vais le faire je vais le faire à peu près et ça prendrait pas mal de temps à le faire de manière ultra ultra propre donc je vais quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. donc on a ici ce qui donnera les orteils et ici le pied on a ici un os qui sert à représenter deux choses différentes un c'est la largeur globale du pied et deux la position du talon et ensuite ici hop je peux sélectionner ça pour mettre l'endroit où va se trouver le genou etc ensuite l'endroit où on veut positionner le fémur la colonne vertébrale j'ai à peu près du bol je ne vais pas pinailler mais elle est globalement au bon endroit j'ai peut-être le cou qui est un peu bas je vais remonter tout ça clac donc après là ça ça devient de l'anatoma c'est des histoires d'habitude de placer les articulations au bon endroit sur où se situent les différentes articulations etc etc donc ça c'est une étape qui est un peu fastidieuse mais qui est nécessaire et obligatoire donc fastidieuse quand on n'a pas l'habitude quand on construit un rig de zéro comme tous les rigueurs qui n'utilisent pas forcément rigify c'est quelque chose qu'il faut faire à la main en plus en créant les os donc il y a des choses qui peuvent vous aider par exemple je vais juste essayer de placer les épaules hop donc quelque chose qui peut facilement vous aider notamment pour les doigts c'est assez pratique c'est le système de snapping ici on a un système de snapping qui nous permet par défaut de faire juste des mouvements incrémentés mais on a la possibilité de faire du snapping par volume ce qui nous permet par exemple lorsque je vais déplacer ce sommet là hop il vient se snapper systématiquement dans le volume et donc au centre du volume donc pour placer les doigts c'est assez pratique parce que je vais pouvoir hop juste me mettre ici et là je sais que le sommet de mon os ici il est vraiment pile au centre de mon doigt donc je vais placer rapidement les os donc celui là hop il ne s'est pas snappé allo voilà hop il vient se snapper pile dans mon volume il y a des fois c'est un peu capricieux suivant les angles donc on vient placer tout ça je vais vous passer les détails hop voilà j'ai placé tous mes doigts vous avez vu comme c'est bien le rigging automatique ça n'a pas d'intérêt particulier que je vous le montre juste un petit truc qui est assez intéressant c'est pour réussir à placer l'orientation des os correctement chaque os il a ce qu'on appelle un rôle c'est à dire qu'un os qui est créé ici il a une orientation suivant son axe qui lui est propre et ce qui est assez intéressant c'est que du coup quand on va vouloir plier plier les doigts ici si on demande non plus de plier suivant le curseur 3D mais suivant l'origine de chacun de mes os et que je fais une rotation suivant leur axe X on va directement venir plier les doigts de cette manière là assez facilement pour que ça marche il faut que le rôle soit défini correctement et donc sur les mains on a la possibilité lorsqu'on est en mode edit de venir placer le curseur 3D à l'endroit qui nous intéresse donc là il s'est mis complètement pas où il faut hop si je viens de le mettre par ici par exemple clac voilà lorsqu'on vient changer le rôle d'un os donc ça se fait avec pardon avec ctrl R mais on a aussi le ctrl N qui nous permet de recalculer le rôle suivant tout un tas de choses donc par exemple les axes globaux du monde etc et puis on a la dernière option ici qui est justement le curseur qui nous permet si je sélectionne tous mes os clac et que je fais un ctrl N suivant le curseur hop il me réoriente tous mes os pour que ça vienne en direction du curseur 3D donc du coup tous les os ici n'ont pas la même orientation suivant le doigt et ce qui nous permet derrière de faire une rotation ici plus ou moins propre lorsqu'on voit que c'est pas parfait ici mais pour les besoins de la démo ça suffira et donc une fois qu'on a fait cette étape là on a donc créé ce qu'on appelle notre metarig on le voit d'ailleurs un autre objet ici il s'appelle metarig et donc ça c'est simplement un guide pour la création du rig final qu'on va générer maintenant et pour ça il y a un bouton quelque part moi généralement j'utilise la touche espace et je tape generate et on va retrouver ici une petite option qui s'appelle rigify generate rig et lorsqu'on clique là dessus hop il réfléchit un petit moment et hop il nous crée un rig complet donc il nous a créé un deuxième rig puisque cette fois-ci on est sur un objet qui s'appelle rig qui ne s'appelle plus metarig et j'ai toujours mon metarig qui est ici mais qui potentiellement ne sert plus on peut le masquer le supprimer on en a a priori plus besoin à part si on veut remodifier derrière et donc quand on fait ça on a notre rig qui est complet mais lorsque je vais le bouger il ne se passe rien pourquoi il ne se passe rien parce qu'on a fait toute la partie rigging hausse de déformation etc mais on n'a pas fait le skinning et donc c'est ce qu'il nous reste à faire maintenant et on a la chance d'avoir dans Blender un outil qui nous permet de faire du skinning automatique qui vaut ce qui vaut qui marche plutôt pas trop mal suivant les situations et donc pour ça je vais sélectionner d'abord mon personnage puis mon rig et avec CTRL-P qui est pour créer un lien de parenté je vais non seulement créer un lien de parenté mais je vais en plus demander qu'il me rajoute une armature et donc qui est vraiment le fait de lier le rig à mon personnage et puis en lui demandant un ringing automatique et lorsque je fais ça ça m'a créé du ringing automatique et maintenant lorsque je vais bouger mon perso hop de suite il se passe déjà plus de choses et donc j'ai fait mon premier rig de cette manière là donc je n'ai pas forcément choisi grand chose sur ce que je voulais et les options de mon rig mais lorsqu'on n'est pas rigueur et qu'on a envie de jouer un peu c'est un bon début c'est une bonne première étape de s'amuser avec Rigify alors ce rig là ce sont des os si je vais dans les paramètres de mon armature ici et que je décoche ici cette petite option shape on va voir que tout ce que je vois ce sont des os donc si je rajoute X-ray tous les os ici que je vois ce sont vraiment des os mais c'est plus du tout lié hop alors je ne l'avais pas mis là je ne sais plus du tout lié à mon MetaRig qui était hop ici là ce MetaRig là il a juste servi de modèle pour mon rig on peut le supprimer il n'y a pas de soucis on peut le supprimer il n'y a pas de problème on n'en a plus besoin à part si on veut modifier notre rig donc ce rig là il est assez complet c'est à dire qu'on a donc je n'ai pas fait le visage mais on a des choses sur la tête au niveau des bras on a donc un mode inverse cinématique c'est à dire la possibilité de placer le bras et puis ça va nous calculer automatiquement la position de mon bras et de mon avant-bras on positionne la main pardon et ça nous calcule automatiquement la position du bras et de l'avant-bras on a la possibilité de changer justement cette mode là par exemple si je tire mon bras on a le mode cartoon c'est à dire qu'on a le bras qui s'étire ça c'est quelque chose qu'on peut modifier hop on va retrouver des propriétés dans l'interface ici ça nous a aussi créé une interface et on a ici le high key le high key stretch justement qui nous permet de faire ça et si je le désactive on voit que si je déplace la main cette fois-ci le bras ne s'étire plus on a des options sur là j'ai positionné ma main mais mon coude je n'ai pas envie qu'il soit ici je veux qu'il soit un peu plus relevé ou un peu plus bas on a la possibilité donc là il y a deux solutions soit de tourner cette hausse là pour définir où est la position du coude mais il y a pas mal d'animateurs moi y compris qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce système là qui préfèrent utiliser un pôle et on a justement la possibilité ici de switcher entre le mode de rotation qui est celui-là et le mode pôle qui est cette fois-ci où je ne peux plus tourner à ce niveau-là mais par contre j'ai un nouvel haus ici qui me permet de définir la rotation enfin la cible et où mon coude va regarder donc ça c'est le mode inverse cinématique on a exactement la même chose sur les pieds mais on a aussi la possibilité de passer en forward kinematics et cette fois-ci on n'est plus en train de définir où se trouve la main mais on est en train de positionner le bras l'avant-bras et enfin on va pouvoir tourner la main etc. c'est deux modes complètement différents sur les pieds on peut faire la même chose donc pourquoi utiliser un mode ou l'autre c'est simple si j'ai un personnage qui est en train d'attraper une poignée si ma poignée elle est ici une poignée d'une porte si ma poignée elle est ici et que je suis en mode forward kinematics je vais effacer peut-être certains trucs là on voit beaucoup de choses voilà et qu'on est en mode forward kinematics si je veux venir attraper ma poignée je vais déplacer mon bras ici et puis l'autre bras ah zut je ne suis pas tout à fait sur ma poignée donc il faut que je mette un peu plus ici un peu moins là donc c'est assez complexe et ça va être compliqué surtout si le personnage continue à bouger et fait ce genre de choses sur la table par exemple là en forward kinematics ça va être quasiment impossible à faire donc dans ce cas là on va passer en mode forward kinematics hop et cette fois-ci en mode inverse kinematics on va pouvoir dire je veux que ma main elle soit à tel endroit et derrière si je bouge le reste de mon corps ma main elle ne bouge plus donc ça c'est assez pratique aussi donc il y a plein d'options comme ça qui sont des choses de base qui sont utilisées dans quasiment tous les rigs qui nous permettent de faire de faire ce genre de choses je reprends juste pour les différentes options donc c'est justement ce que je suis en train de vous présenter ça tombe bien voilà on retrouve des grands classiques idem pour pour les jambes on a un mode forward kinematics c'est un mode inverse cinématique on va retrouver du footroll qui nous permet d'animer des cycles de marche par exemple en faisant en sorte que ce genre de mouvement etc etc qu'on va retrouver aussi on peut faire des tweaks pour changer un peu la forme tout à l'heure ça fait des choses bizarres parce que j'ai oublié d'enlever le snapping sur le volume ça y est j'ai enfin compris pourquoi ça réagissait bizarrement depuis tout à l'heure voilà on peut tweaker de cette manière là donc ça c'est bien c'est le rigify de base mais on peut aller beaucoup plus loin et ça peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire avec parce qu'on a la possibilité de modifier des options ou de rajouter des samples donc je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça marche donc pour ça je vais repartir de mon fichier de base je pourrais supprimer le rig alors je vais repartir de celui là plutôt et en fait lorsque j'ai construit mon rig de base lorsque je l'ai créé avec ici en fait ça m'a créé directement un humanoïde mais en fait ça m'a créé bien plus que ça parce que ça m'a créé en disant je mets une jambe à cet endroit je mets une jambe à cet endroit là je mets un bras à cet endroit là je mets une colonne vertébrale à cet endroit là etc. je mets des doigts à cet endroit là etc. et en fait sur les doigts par exemple je vais prendre l'exemple des doigts si je génère de cette manière là on se retrouve avec des doigts qui sont là et où j'ai la possibilité de bouger chacune des phalanges je vais pouvoir les tourner etc. donc j'ai pas fait le white paint donc ça bouge pas où je vais pouvoir bouger chacun de mes doigts faire des rotations sur mes différentes phalanges etc. et il y a une option que j'aime bien qui est de pouvoir utiliser directement un scale sur un os pour que ça me tourne directement plusieurs phalanges à la fois et ça c'est quelque chose qui n'existe plus par défaut dans le rigify de la 2.79 mais qu'on peut retrouver assez facilement et je vais vous montrer comment c'est tout simplement que sur le metarig si je passe en mode edit sur mon metarig en fait chacun des différents samples c'est à dire ma jambe ou ma colonne vertébrale etc. si je vais sur le premier os donc là ma jambe par exemple c'est un os deux os trois os quatre os etc. si je vais sur le premier et que je vais dans les propriétés donc c'est pas en mode edit pardon c'est en mode pause ici je vais dans les propriétés de mon os ici je vais retrouver des informations qui appartiennent à rigify et qui est notamment quel est le type de mon os et donc là on voit par exemple que c'est limbs.simple tentacule bon pourquoi pas ici on a un super limbs donc pour dire qu'on crée et qui est un super limbs de type leg donc là on est bien en train de créer une jambe ici on a un super limbs qui est de type armes etc. on retrouve tout un tas d'informations et qui est notamment de dire dans quel layer d'animation je vais vouloir retrouver mes os sur mon armature une fois que je l'aurai créé donc par défaut on avait les bras d'un côté les jambes de l'autre on pouvait avoir les doigts sur un layer séparé etc. donc ça c'est des choses qu'on peut régler à ce niveau là et en fait sur mon metarig ici on voit que mes doigts ici ils sont en mode simple tentacle et c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse et je vais par exemple le changer et pour les mettre en super finger donc ça ce sont d'autres simple samples qui sont fournis de base avec rigify et qui nous permettent de changer la façon dont ça fonctionne je vais le faire sur ces deux là et je vais laisser de la même manière que ce que c'était avant sur les deux autres pour qu'on voit bien la différence et maintenant lorsque je vais générer mon rig et que je fais le skinning automatique on voit déjà qu'au niveau je vais maintenant pouvoir cacher mon metarig on voit déjà qu'au niveau de ces deux doigts là on n'a plus du tout visuellement la même chose parce qu'au moment où ça a généré le rig ça prend les informations qu'on avait dans le metarig pour dire ça c'est plus un doigt de tel type mais c'est un doigt d'un autre type et donc je vais pouvoir cette fois-ci faire un scale et où on va directement venir avoir une rotation alors le skinning est vraiment pas beau mais ça va venir directement faire une rotation sur ce genre de choses donc ça c'est assez pratique pour modifier directement la façon dont marche le rig avant de le générer on peut aller beaucoup plus loin enfin beaucoup plus loin si je suis en train de faire un personnage qui a quatre bras parce que dans le court métrage sur lequel je suis en train de travailler il y a un personnage avec quatre bras on va pouvoir le faire facilement et on va pas le faire directement au niveau du rig mais on va le faire au niveau du metarig où on va pouvoir soit donc en mode edit sur le metarig soit prendre tous les os qui correspondent ici au bras et on va les dupliquer soit on a la possibilité aussi dans le paramètre de l'armature tout en bas on a directement une liste de tout un tas de samples donc on va retrouver le doigt qu'on a utilisé tout à l'heure le nouveau doigt qu'on a utilisé tout à l'heure aussi et je vais pouvoir de cette manière là en rajouter et donc si par exemple je dis je veux rajouter ici voilà hop je veux rajouter par exemple un bras donc limps.arm et je fais add sample hop ça m'a rajouté un bras ici et donc je vais pouvoir le positionner au bon endroit et dire voilà j'ai mon perso ici il a un troisième bras à cet endroit là et maintenant quand je vais générer générer ça il va reconnaître qu'à cet endroit là j'ai placé un autre bras et je me retrouve directement avec un autre bras ici qui a exactement toutes les mêmes propriétés que mon premier bras et donc ça nous permet de cette manière là de créer des personnages qui ne sont pas forcément des humains qui peuvent avoir donc plusieurs bras plusieurs têtes plusieurs jambes et donc là ici on est sur des jambes humaines avec des genoux mais ce n'est pas le cas par exemple sur les pattes arrière de la plupart des quadripèdes et c'est quelque chose qu'on va avoir aussi dans la possibilité dans Rigify hop si je repars là dessus j'ai aussi la possibilité de rajouter directement le pot ici qui est un membre arrière d'un quadripède on va pouvoir le rajouter de cette manière là donc là il n'est pas à la bonne taille par rapport à mon perso mais si je fais un scale on va éviter de le faire par rapport au curseur 3D on va pouvoir rajouter si je suis en train de faire je ne sais pas quelle bête mi-humanoïde mi-quadripède je vais pouvoir rajouter de cette manière là un certain nombre de membres que derrière lorsque je vais générer mon rig ils seront pris automatiquement en compte ici je me retrouve directement du coup avec ça qui est ici on se retrouve du coup avec un membre qui est là donc je n'ai pas de maillage qui correspond donc on ne peut pas le visualiser mais je vais avoir aussi du FK du IK etc sur ce genre de choses hop donc voilà c'est ce que je disais donc pour ces options là on les retrouve donc à l'os racine de chacune des chaînes et donc en mode pause et donc on peut rajouter des samples donc directement en mode edit donc c'est dans il y a un sample aussi qui est pour la face où on a tout le visage donc ça c'est quelque chose qu'ils sont en train de retravailler donc c'est un studio en Italie qui maintient Riggify pour le moment et donc ils sont en train de retravailler aussi tout le système de face pour ne plus avoir un sample qui correspond à tout le visage mais de pouvoir avoir un sample pour un oeil pour un nez pour une bouche etc ce qui permettra de pouvoir faire des cyclopes ou ce genre de choses plus facilement parce que pour le moment c'est pas très facile le visage entier ou rien donc avec Riggify il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utiles pour Riggify ou non pour d'autres rigs ça peut être assez utile aussi on va les retrouver ici donc c'est Riggify Animation Tools donc on va retrouver des outils qui nous permettent de convertir par exemple des actions sur les os qui sont ça rentre un petit peu dans les détails techniques mais chaque objet dans Blender y compris les objets qui ne sont pas des os ici lorsqu'on fait des rotations il y a plusieurs types de rotations qui existent donc on a le système classique et qu'on voit le plus qui sont XYZ mais on a aussi un mode ici qui s'appelle le quaternion qui permet de contourner un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne vais pas rentrer ici c'est beaucoup trop technique il se trouve que des fois on a commencé à faire une animation en utilisant XYZ et on se retrouve bloqué parce qu'on a oublié de changer un quaternion et qu'on se retrouve à le faire en cours d'anime donc ça ça peut être un peu enfin il faut refaire son anime sauf en utilisant ces outils là qui vont nous permettre de faire des conversions sur nos différentes animes entre le quaternion et les autres types de rotation où ça va convertir à la volée à chaque endroit où on avait mis une image clé sur notre animation ça va convertir entre un type de rotation ou un autre on a la possibilité aussi je ne voulais pas montrer tout à l'heure d'avoir du snapping entre je n'ai pas fait mon skinning hop là d'avoir du snapping pour dire j'ai mis mon bras ici en inverse cinématique ici mais ensuite maintenant j'ai besoin de passer en forward cinématique parce que je vais avoir juste un balancier de bras par exemple on a la possibilité ici de dire plaque-moi les os qui sont du forward cinématique c'est l'endroit où mes os d'inverse cinématique sont et si je fais ça ça me rajoute ça vient me snapper directement les os à cet endroit là et on a la possibilité du coup si on a mis des images clés par exemple tout du long sur juste mon bras et la position de mon coude en inverse cinématique de pouvoir rajouter des clés automatiquement sur tous les forward cinématiques aussi si on a besoin de venir tweaker un peu l'animation parce qu'il y a toujours besoin de tweaker l'animation il y a des petits outils comme ça qui facilitent la vie des animateurs qui peuvent être utiles lorsqu'on utilise Rigify et puis certains qui peuvent être utilisés aussi en dehors de Rigify au niveau des metarigs on a inséré tout à l'heure juste un metarig humain qui est celui-là on en retrouve d'autres qui sont là par défaut par exemple pour faire un oiseau on va retrouver tout ce qu'il faut pour générer un oiseau ou alors un chat un chien un cheval ça va mal vous faites la traduction par vous-même un requin etc etc donc tout ça ce sont tous les samples qu'on a retrouvés tout à l'heure dans la liste ici ils sont juste agencés différemment en utilisant pas les mêmes pas avec les mêmes options pour faciliter le travail et pas avoir besoin de rajouter les samples un par un sur notre rig ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a des outils bien pratiques qui nous permettent par exemple si je suis en train de faire un film où on a 50 personnages à 3 bras pour le moment qu'est-ce que j'ai comme solution la première solution ou alors si je suis assez embêté par les systèmes de doigts qu'il y a par défaut et que c'est pas ce qui m'intéresse qu'est-ce que j'ai comme solution pour le moment c'est de créer mon metarig dans ma scène de venir ici de changer le type de mon doigt pour me mettre dans ce type là faire la même chose ici faire la même chose ici faire la même chose là je peux faire du copier-coller aussi directement du texte ça sera aussi simple hop voilà je vais venir en mode edit rajouter on a dit que j'avais un troisième bras hop cet endroit là voilà donc si j'ai 50 personnages à faire ça veut dire que je vais avoir 50 fois le travail le travail à faire avant de générer et donc du coup ce qui est assez pratique c'est qu'on a des petits outils aussi lorsque je passe en mode edit hop qui nous permettent de dire encode metarig tout python et donc si je fais ça ça va me garder tous les paramètres de mon metarig que j'ai à cet endroit là et je clique pour le moment il s'est rien passé mais il s'est pas rien passé en fait ça m'a créé ici un texte qui s'appelle metarig et qui reprend tout le code qui va bien pour venir placer directement tous mes samples au bon endroit avec les bonnes options etc etc donc ce que je fais c'est que je prends ce texte là je vais le sauvegarder quelque part sur mon bureau pour le moment et je vais l'appeler par exemple julien.py donc py c'est pour le python c'est le langage de scripting de blender je l'écris surtout pas avec une majuscule sinon ça va planter derrière bon ça il faut le savoir il faut l'avoir vécu pour ne pas comprendre ce qui se passe et en fait si je vais voir dans mon add-on dans ma liste d'add-on qui est quelque part dans les paramètres de blender je suis dans blender dans 2.79 il y a un répertoire qui s'appelle script un répertoire qui s'appelle add-on c'est là où sont tous mes add-ons et il y en a un que je vais retrouver très bientôt qui s'appelle forcément je le retrouve pas qui s'appelle rigify à ma gauche il est là ça y est il est là et à l'intérieur en fait je retrouve un répertoire qui s'appelle metarig mais dans lequel je retrouve mon human et je me retrouve mes deux sous-menus ici animal et basique etc bon si je viens mettre mon script ici julien à cet endroit là et que je redémarre blender ah j'ai un metarig qui s'appelle julien ici et si je le rajoute ça me rajoute directement ce metarig là avec tout ce qui va bien pour pour créer tout ça à savoir mes doigts qui ont le bon type et puis mon troisième bras donc ça c'est assez pratique et après si vous êtes rigueur et que vous voulez vous baser sur directement ce système là on a aussi la possibilité de venir créer directement plusieurs os ici de les sélectionner et cette fois ci non pas d'encoder le metarig mais d'encoder un nouveau sample donc là c'est pareil ça m'a créé ici ce niveau là tout le code qui va bien pour alors là ça le fait sur tout le rig il faudrait que je reparture un rig propre pour le faire pour me créer ce truc là hop je vais le faire depuis un truc propre hop je rajoute juste un os deux os etc et donc si je viens créer ce script là hop ça va me rajouter ici dans les samples cet endroit là et donc du coup je peux le sauvegarder sur le bureau et donc je vais l'appeler sample julien .py hop et donc en venant le mettre dans le bon répertoire donc ça va être dans rigs ici on va retrouver voilà je le mets par exemple en disant que c'est un limbs à cet endroit là hop et que je le mets ici j'oublie pas de redémarrer blender pour que ça vienne lire les bons trucs et lorsque je vais rajouter ici n'importe quel metarig je vais avoir si tout va bien parce que j'ai pas encore eu d'effet démo alors forcément il y a forcément quelque chose qui va mal se passer à un moment donné c'est le moment je le sentais venir où on va je jure je l'ai réessayé hier soir ça marchait où on va la voir ici et ça marche pas voilà hop qu'est-ce qui s'est passé simple julien on a bien ce qu'il faut pour que ça crée ça ici je me suis mis dans l'imbs appelons le comme le reste simple julien je sais plus comment je l'ai appelé hier donc forcément donc là on rentre vraiment dans la partie avancée dans le sens où derrière ça va pas être magique il va falloir ça va nous permettre de rajouter facilement non décidément il ne veut pas hop clac on va pouvoir donc ça ça va pas marcher hop on va pouvoir ici rajouter directement notre notre sample qui est à cet endroit là mais derrière ça ne donnera rien dans le rig final parce qu'il va falloir le coder en Python savoir lorsque j'ai deux os qui appartiennent à ce sample là il faut coder de cette manière là pour 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 dire voilà je veux que à partir de ces deux os là ça crée telle autre os de déformation que ça crée telle interface pour l'utilisateur etc que ça rajoute telle contrainte etc donc là ça demande un peu plus de code donc c'est beaucoup moins intuitif que la création d'un métarig ça c'est quelque chose que vous avez vu il suffit de créer les samples qui vont bien changer les types et le mettre dans le bon répertoire et ça après ça marche tout seul pour rajouter ce genre de métarig voilà là dessus j'ai plus beaucoup de temps donc je vais pas avoir le temps de chercher pourquoi ça ne marche pas je rechercherai chez moi ce soir il n'y a pas de soucis donc voilà j'ai terminé ce tour d'horizon de Rigify n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour y répondre merci oui c'est courant dans l'anime peut-être des logiciels de faire ce métarig pour générer un rig au niveau du workflow alors la question c'est est-ce qu'au niveau du workflow quel que soit le logiciel est-ce que c'est assez courant d'avoir un métarig et un rig alors là le fait que ça soit alors Blender a la particularité de gérer les armatures comme étant un seul et même objet ce qui est assez rare dans les autres softs donc du coup tous les différents softs ont leur propre mécanisme pour faire du rig automatique sachant que voilà Blender c'est un peu particulier parce qu'il y a le système d'armature qui est un seul objet et à l'intérieur on va trouver des os et ça c'est des choses qui n'ont pas forcément les autres softs comme Maya par exemple où chacun des os ça va être un objet séparé donc du coup il n'y a pas cette notion de métarig parce que parce qu'il n'y a pas la notion d'armature dedans d'autres questions non merci je laisse la place dans 10 minutes aux faits spécial qui font la conf suivante applaudissements 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 et Sous-titrage FR ?